Bonsoir les amis pêcheurs, je me présente Georges Guaille, grand personnel de pêche depuis plusieurs années. Ce soir je vais vous parler d'un produit qui existait dans le passé dans une certaine compagnie américaine qui était faite en plastique, c'était un anti-herbe pour la pêche à la traîne, pour ceux qui aiment le doré des périodes aussi quand l'herbe se déracine aussi du fond ou toutes les particules d'herbe en suspension quand l'automne approche. J'ai créé quelque chose de similaire mais plombé, plus efficace, ajustable aussi. Ça s'appelle le Thrilling Grass Guard, c'est ça ici, le fameux plomb en avant ici que vous voyez ici très près avec des tiges métalliques en acier inoxydable justement avec une certaine rigidité aussi. Vous pouvez être capable d'éviter les herbiers qui se propagent sur le monofilament, sur votre tracé. Et ajustable en même temps, vous pouvez ouvrir ici des tiges métalliques pour lui donner une plus grande angle. L'angle est plus large, un faisceau de broche plus ouverte ici, regardez, c'est ici. Ça va vous aider quand vous allez faire de la pêche à la traîne, au lieu de vous ramasser avec plein d'herbeillers morts sur votre poisson nageur par exemple, ou sur un montage à remorque avec des verres, avec la fameuse cuillère, les fameux montages lundi, vous pouvez utiliser ça ici parce que c'est plombé dans le passé. Ce produit-là était tout petit, en plastique transparent, c'est Lord Jensen qui fabriquait ça, avec aucun poids, puis les tiges étaient en plastique, puis souvent quand on relassait les plier, ils brisaient. Ça fait que là, moi j'ai fait de quoi qui est plombé, besoin de passer, c'était pas plombé. Montez sur une tige de plastique, regardez, je vais vous montrer un qui est déjà tout monté, comme ça ici. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble une fois que je le monte. J'utilise des tiges en plastique assez rigides, comme ça ici. Et, je vais essayer, c'est très petit. Des collets, des petits collets en caoutchouc pour retenir la tige en plastique et le plomb. Je vais vous montrer ce que ça va donner. On voit bien la petite tige là, avec son collet en caoutchouc. Vous venez insérer ça dans le devant du plomb. C'est ici comme vous pouvez voir la tige. Et vous pouvez ajuster la tige à la hauteur et la longueur que vous voulez avoir désirée. Et pour pas que le plomb bascule sur la tige, on met une autre petite bague élastique sur la tige, juste qu'au bout du plomb. Il faut retenir le plomb sans que le plomb coulisse sur la tige et qu'il se ramasse souvent sur la pêche. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est ici, le plomb ne peut plus glisser. Là, j'ai ajusté en conséquence les tiges. J'ai mis les tiges très larges pour empêcher justement que les abbiés morts sont détachés du fond ou d'après les tiges. Il se ramasse sur votre fil, votre fluorocarbone, mono. Le mono, c'est presque plus utilisé. Tout le monde aujourd'hui est au fluorocarbone et fil tracé. Là, j'ai fait un montage qui est court. Mais d'habitude, pour avoir une plus belle action avec un poisson nageur, il ne faut pas avoir des bouts de fil trop courts en arrière. Il faut, par exemple, 48 pouces à 5 pieds de long pour avoir un plus beau mouvement possible pour ne pas avoir trop de retenue sur votre poisson nageur. J'ai pris un exemple ici avec un fameux nu rapala pour ne pas interférer le mouvement de droite à gauche du poisson nageur. Et, à l'autre bout, à l'autre extrémité, pour ne pas que le plomb se ramasse sur l'avant du poisson nageur, on va se servir d'un émerillon abbi. Mais abbi, ça ne dérange pas parce que si vous mettez abbi, ça ne donne absolument rien. Abbi, c'est pour les leurs qui pivotent dans l'eau. Les cuillères tournantes, les cuillères ondulantes parce qu'ils font beaucoup de tours quand vous lancez. Mais le poisson nageur, lui, ça va être droit à gauche, comme ça, ici. Ça fait qu'il n'y a pas de danger de vriller votre fil. Là, exemple, là, je vais prendre du mono aussi, là. Du mono extrémité que tout le monde a utilisé pendant leur jeunesse. Je vais prendre ça ici, regardez, il est tout neuf et il n'y a plus de vriller. Là, quand vous avez des problèmes au début de votre fil, ce que vous pouvez faire aussi pour le corriger un petit peu. Du mono, ça se corrige un peu. Vous les tirez quelques pieds. Je vais vous montrer, là, je l'étire. Et... Il n'y a aucune torsade. Ça, c'est pour aider, parce que souvent, il y a du monde qui ça fait longtemps qu'ils ont du fil. Des pêcheurs ont du fil dans leurs moulinettes. Puis, s'ils ne veulent pas le chambier tout de suite, bien, au moins, de les tirer quelques pieds pour partir sans que ça soit vriller au bout. Donc là, ici, le petit outil qui est très important, le coupe-fil pour le tracer et le mono. Très utile, très coupant. Je prends mon monofilament. Je vais le rentrer dans la tige, dans le fameux tube plastifié. Regardez ici, là. Il est pilotant, lui, là, il est coulissant. Je vais prendre ça ici. Et venir le relier à l'autre extrémité de l'émarion, la fameuse émarion à baril. Je vais lui faire un petit nœud. Là, je vais faire un nœud conventionnel, un torsadé, pour que ça aille un peu plus rapide. C'est ici. Oubliez, quand c'est du mono ou du chaud carbone, de prendre la salive pour l'humidifier. Sinon, il y a des problèmes. Quand vous allez faire votre nœud, ça va chauffer. Faiblez votre nœud, puis en plus, ça va être torsadé, ondulé sur le bout. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Pour empêcher, justement, que le grass guard, l'anti-herbe, ça va mordre ici, là. Quand vous allez faire de la pêche à la traîne, ça va venir appuyer sur le bout de l'émarion. Et votre petit poisson d'orgeur, qui est ici, va faire sa trajectoire avec une très belle liberté sainte retenue. C'est comme je vous disais, un fil de 48 à 5 pieds de long et plus. Pour être capable d'atteindre au bout de votre canne aussi. Pour faire de la pêche à la traîne, si vous trouvez que les tiges sont trop ouvertes, vous pouvez les fermer un peu, les rabattre vers l'intérieur. Et aussi, si vous pêchez plus rapide, si vous pêchez dans des endroits plus profonds. Je vais vous montrer qu'il y a des options pour ce fameux plomb-là. Je vais vous montrer ça dans l'instant. On va enlever la fameuse bague de caoutchouc. Là, il devient coulissant. Vous allez rajouter du poids. Je vais vous montrer là. Des plombs à œufs, mais avec des trous plus larges. Pour être capable d'aller chercher plus de pesanteur. Regardez là. Là, j'ai mis un 2 onces de plus. Si ce n'est pas encore assez, si vous pêchez, exemple, la toite grise. Si vous pêchez dans 50-60 pieds de creux, exemple. Si ce n'est pas assez, vous pouvez rajouter encore un autre. Comme ça ici. Et venir bloquer avec votre bague en caoutchouc. Je vais vous montrer un petit collet qui est en caoutchouc. Qui est très très même stif. Qui est très dur à démancher. Comme vous pouvez voir, c'est assez forçant. Donc là, vous venez d'améliorer votre grass guard. Pour les grass guards, vous venez d'améliorer plus de poids. Parce que souvent, quand on fait de la pêche à la traîne. Si on a le moteur un peu plus rapide qu'habituellement. Par exemple. Justement, le leurre ou le poids va chercher à monter vers la surface. Donc là, si vous mettez un peu plus de poids, plus de volume. Vous allez être capable de descendre à la hauteur désirée. Ce que le poisson ou le prédateur peut être. Soit une toite grille. Soit le doré. Souvent le doré. Les montres sont très amateurs de pêche à la traîne. C'était ma capsule du Thrilling Grass Guard. Charlie Jay. Merci, à bientôt.